10 épisodes disponibles sur Amazon Prime. Picard, du nom du capitaine au crâne des garnis, qui, 17 ans après le film Nemesis, reprend du service. Son acteur, Max Stewart, 80 ans, est plutôt surpris. J'ai longtemps dit que c'était fini pour moi Star Trek, que j'en avais fait le tour, que j'étais passé à autre chose. Mais ces auteurs brillants sont venus me proposer des idées qui ont justement un rapport avec ceux qui m'intéressent aujourd'hui. On retrouve les éternels ennemis de l'humanité, les Romuliens, exilés après la destruction de leur planète, les Borgs, dans leur vaisseau carré. Cette série est surtout la quête du capitaine pour retrouver un androïde ami qui s'était sacrifié pour lui. Et la reconstitution d'une équipe de pirates qui, elle aussi, traverse l'univers. Trahison, camaraderie, batailles à foison, c'est plus bavard, plus lent que Star Wars, mais le dépaysement est garanti. Star Wars contre Star Trek, le duel de l'Empire des séries aujourd'hui. Ces chansons qui font l'actu, le Crédit Mutuel, donne-le la musique. Et aujourd'hui, Bertrand Dicat, vous vous demandez quelle sera la chanson qui célébrera la fin du confondant. Sera-t-elle aussi mémorable que les grandes chansons de la Libération ? Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses fleurs, le blanc rouge avec l'espoir et la fleurie, fleur de Paris. Le confinement ne coûtera pas 4 ans, comme la longue attente des Français avant la Libération, c'est 4 ans que chantent nos riches chevaliers dans Fleur de Paris. Chanson qui symbolise à tout jamais la fin de l'éducation nazie en France, à l'automne 1944. Ces jours-ci, comme dans toutes les circonstances difficiles, nous avons tendance à chercher les chansons qui annoncissent le confinement, tout en nous demandant aussi laquelle va accompagner la sortie. Pour l'instant, les artistes nous parlent surtout de la situation présente. « J'entends chanter par mes frères » « Mon nom d'abîmé, c'est français, c'est toi » « Mon cœur à la fenêtre, une chanson en français et en italien » que Nara Fabian a mise en ligne cette semaine pour parler de cette solidarité de tous les confinés avec les soignants et tous ceux qui sont au combat quotidien contre l'épidémie. « Faire le bouton après la pluie, quelle belle image, quelle belle émission ! » « Pas seulement une mission pour nos dirigeants, pas seulement une mission pour nos artistes, mais une mission pour nous tous. » « Et cela rappellera au plus ancien d'entre nous une chanson qui fut un grand succès et que les hommes politiques citaient dans leur discours que l'on chantait volontiers au bistrot ou sur les chantiers de la France en reconstruction. » « Nous avons encore des embêtements, et dans le pays, bien les gens vous diront, ça ne tourne pas rond, moi pour un peu éclairer l'ancienne lourde. » « Un texte de Saint-Gravier, l'accordion de Louis Ferrari et la voix de Georges Bossé, nous sommes en 1946, et hop, on s'en sortira. » « On s'en tirera, on colle toujours en revanche, ça vient tout doucement, mais ça vient sûrement, nous pouvons convoquer l'espérance. » « Et là, on entendra, on n'en sortira, on n'arrivera la vie, 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 la vie. » « On peut vivre sans richesse, presque sans ressources. » « Ces chansons qui font l'actu avec l'atrandical. » « Ces chansons qui font l'actu, le Crédit Mutuel, donne-le-la à la musique. » « Le temps de ce dimanche avec Jean-Michel Golanski. » « Des averses et de l'orage, c'est d'après-midi sur la façade ouest, des Périnées en remontant vers la basse lundi, la Bretagne sera plus épermée, plus 22 lois en direction du Grand Est et du Nord de la Seine. » « C'est un nombre assez variable dans l'ensemble, possible de tonnerre. » « Enfin, sur un large quart sud-est, temps sec, mais pas beaucoup très voilé. » « Les températures de l'après-midi vont afficher une vingtaine de degrés entre Brest et Biarritz. » « Il fera 26 à Paris, 24 à Lyon, Lille, Tours et Nancy. » « Et 22 à Ajaccio, Montauban et Limoges. » « Une sérieuse baisse des valeurs au nord de la Loire, jusqu'à 10 degrés de moins qu'aujourd'hui, avec des averses rapidement suivies par la Manche d'un temps ensoleillé. » « Le vent de Nord-Ouest sera très désagréable. » « Dans la moitié sud, temps variable, mais avec une séquence de plaies régulières des Périnées centrales à la Provence. » « Dans un instant, Damien Abad, le patron des députés, les Républicains et l'invité de France Info. » « On va parler avec lui de l'allocution d'Emmanuel Macron à venir demain, de la mise de côté de la réforme des retraités des efforts, aussi demandée aux Français pour la relance de l'économie. » « Merci de nous écouter. Bienvenue. » « Si vous nous rejoignez, il est 14h. » « Plus de 109 300 morts du Covid-19 dans le monde, dont près de 13 900 en France. 13 900 000 en France, dernier bilan de l'épidémie de ce coronavirus. Au total, 193 pays et territoires touchés. Une épidémie mondiale qui provoque cette image forte, celle du pape François célébrant la messe de Pâques dans une basilique Saint-Pierre quasiment vide. Et la traditionnelle bénédiction du pape François portait forcément sur le Covid-19. Écoutez-le. ... Parmi les nombreuses régions du monde raté sur le coronavirus, j'adresse une chance espèce à l'Europe. Après la Deuxième Guerre mondiale, ce continent terminé, je remets ma trace à expliquer que les deux secondarités ne peuvent pas faire dépasser les rivalités du passé. Il n'est plus que jamais eu l'argent, surtout dans les circonstances actuelles, que sa rivalité ne reprenne pas vigueur, mais que tous se reconnaissent membres du unique, et se soutiennent dans les effroquements. Aujourd'hui, l'Union Européenne fait face aux défis du moment dont dépendra. Nous sommes en train d'écrire les solutions au monde entier, sauf que ne soit pas perdu l'occasion de donner de nouvelles possibilités d'arriver, même en remorant à des solutions innovatrices. ... Le pape François Didier Guillaume veut rassurer les agriculteurs. Le ministre de l'Agriculture l'assure, les exploitants agricoles recevront les mêmes aides que les autres entreprises. Didier Guillaume dit vouloir tout mettre en œuvre pour éviter des faillites. La mort de Sterling Moss... ... la généralisation des tests pour les Français. J'attends aussi une pré-dérapée qui puisse nous dire s'il y a des progrès qui ont été réalisés dans les tests par sériologie. Et puis, sur la question des masques, on a besoin de savoir où on en est dans les approvisionnements, dans les importations qu'on a fait de Chine et surtout dans la distribution sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, il y a parfois un décalage entre discours et la réalité pour des infirmières libérales, des kinésithérapeutes, des aides à domicile qui manquent de masques encore aujourd'hui. La question du déconfinement et de ces modalités doit-elle être abordée ? Selon vous, ça a déjà été, notamment par le Premier ministre, à qui cela a été reproché ? Oui, je pense qu'il faut être vigilant sur cette question d'abord parce que l'on sait très bien que parler de confinement et de déconfinement en même temps, c'est compliqué. Même si la question du déconfinement, elle doit être préparée en amont. Elle doit être discutée avec l'ensemble des représentants politiques, avec les forces politiques de ce pays parce que c'est une question extrêmement délicate qui va poser beaucoup de questions sur le plan juridique et politique et économique également. Et donc, ça ne s'improvise pas. Il faut le préparer. Et je crois que dans le message politique que le Président doit envoyer demain, ça va être d'abord un message de clarté, de cohérence et de responsabilité. Votre biologue à La République En Marche, le patron des députés de la majorité, Gilles Lejandre, affirme aujourd'hui au journal du dimanche que si la réforme des retraites empêche le groupe républicain de se construire après la crise, elle devra être mise de côté. Est-ce que, pour vous, cette réforme des retraites est entérée ? On va dessus, non pas contre une réforme de retraite parce qu'il faut réformer une retraite, mais contre cette réforme parce qu'elle a été injuste. Injuste pour beaucoup de Français et de Français. Et on ne peut pas rajouter aujourd'hui de réussite. Donc moi, je salue ce que dit Gilles Lejandre. Je le prends au mot. Je l'ai dit, effectivement, à tourner cette réforme et surtout en faire une qui soit partagée par les forces politiques et je crois que nous avons fait notre proposition. Vous allez nous représenter un contre-projet sur la table qui visait justement à mettre plus de justice sociale et d'équiper entre les Français. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le lendemain et la France d'après, ça ne pourra pas être la France de la non-réforme. Ça devrait être, par contre, la France de la réforme juste. C'est des mesures partagées comme le consenti. Ce que vous vous appelez au reveu, ça partait un temps que c'est déjà compliqué puisque les propositions politiques fusent déjà sur les moyens de relancer l'économie notamment. Il va y avoir des choix à faire. Le BDF demande à ce que les Français travaillent plus. Il faudra probablement travailler plus que nous ne l'avons fait avant pour rattraper la perte d'activité. Disait aussi qu'hier sur France Impos, la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher, quelle est la position des Républicains sur cette question ? Oui, je vous le répète. Il faut gagner plus. J'entends ce que dit le représentant de l'État et il a dit simplement que le travail plus, il ne faut pas forcément plus que le déficialisation des heures supplémentaires. Nous nous sommes battus et nous nous battons toujours pour la défiscalisation des heures supplémentaires. Il ne faut pas oublier que ça ne sera pas simplement sur le travail plus, ça sera aussi, et ça, ça l'appelle le gouvernement, sur des annulations de charges, notamment pour les artisans, les hôteliers et les restaurateurs. Mais pour les salariés, Daniel Abad, s'ils sont poussés par exemple à sacrifier des RTT ou des congés et une solution avancée par le MEDEF, il n'y aura pas forcément de rémunération en parallèle. Vous vous demandez à ce que ce soit un principe qui s'inscrive dans les décisions à prendre ? Oui, je crois qu'on ne peut pas demander aux salariés qui sont déjà confinés depuis plusieurs semaines de sacrifier leur RTT sans qu'entrepartie en matière de rémunération. Je pense qu'on peut effectivement transformer des RTT en salaire supplémentaire, mais il faut avoir un accord gagnant-gagnant. Et l'accord gagnant-gagnant, c'est certainement travailler plus, mais aussi gagner plus. Donc ça veut dire des primes défiscalisées, ça veut dire des moyens supplémentaires pour les salaires des Françaises et des Français. En échange, bien sûr, de travail supplémentaire. Tout le monde a compris que de toute façon, cet été, ce n'est pas un été avec plusieurs semaines, plusieurs mois de vacances. Mais je crois que le pays a compris que le pays a compris du gagnant-gagnant était comme cela qu'on doit construire la France d'après. Merci beaucoup, Damien Rabat, chef du film des députés, l'élevé, l'Assemblée nationale, d'avoir répondu à l'invitation de France Info. C'est parti. On est aujourd'hui sur des taux de 3 ou 4%. Ça veut dire que les taux de la saturation des hôpitaux se desserrent un peu et cela, le disent les scientifiques, c'est pris les mesures de montrant qui sont parmi le plus sévère de la planète. L'Espagne, c'est vraiment ce qu'on a à lever des mesures de plus exceptionnelles. Certaines personnes ne travaillent pas depuis deux semaines pour retourner au travail. Le retour au travail, ça veut dire que l'Espagne commence son déconfinement ? Le déconfinement, c'est un terme dont les autorités espagnoles ne veulent pas entendre parler pour le moment. il ne faudrait pas que les bonnes habitudes se relâchent et que la tendance reparte à la hausse. Simplement, l'Espagne avait pris il y a 5 jours une mesure exceptionnelle dont on savait qu'elle devait durer 15 jours et qui était destinée... ... à la hausse. C'est parti. Et puis, que les bonnes habituelles Merci.